Salut à tous et bienvenue sur Gamertech, aujourd'hui on va parler casque gamer avec ici le nouveau Epos H3. Alors Epos pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est en réalité la branche gaming des produits Sennheiser et on y retrouve ici les précédents casques de la marque comme par exemple les modèles GSP300, GSP500 ou encore GSP670 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Alors ici avec le H3, on est donc sur le nouveau modèle de la marque et surtout le premier à sortir sur l'étendard Epos et non plus Sennheiser Epos, il est proposé au tarif de constructeur de 119€ et il est pensé pour s'adapter sur toutes les plateformes que ce soit sur PC ou console grâce à une connexion de 3,5mm. A ce prix là il vient notamment se placer en concurrence du HyperX Cloud Alpha, du Logitech G Pro X ou encore du Razer Black Shark version 2, tous les trois également disponibles aux alentours des 100€. Allez comme pour chaque vidéo, je débute rapidement avec un petit unboxing et ici le casque est livré dans un coffret cartonné où on va retrouver ses principaux points clés. A l'intérieur le constructeur va à l'essentiel puisque le H3 s'accompagne uniquement de deux câbles tressés de 2m. Le premier est pensé pour être utilisé sur console ou smartphone avec un seul connecteur gérant l'audio et le micro alors que le second il dispose de deux connecteurs séparés pour les connexions sur PC. Allez place maintenant au design de ce Epos H3 et pour le coup ça change un peu des précédents casques GSP avec un modèque bien plus compact et bien plus léger. Alors pour le coup c'est plutôt une bonne chose car les casques de la marque avaient tendance à être assez lourds et franchement pas super discret une fois posé sur la tête. Alors ici on peut notamment voir la différence face au GSP 550. Alors à titre de comparaison le H3 IPS 270g et le 550 près de 400g donc ça fait quand même une sacrée différence sur ce qu'on nous pose posé sur les oreilles. Du côté du look général on retrouve un peu le même design un peu distinctif des casques Epos Sennheiser avec toujours des oreillettes assez larges et surtout un imposant microphone qui est direct monté sur l'oreillette gauche. Alors ici clairement ça sera pas forcément au goût de tous les joueurs notamment si vous cherchez un casque que vous allez pouvoir aussi utiliser par exemple dans le métro et de mon côté je vois mal utiliser le H3 ailleurs que derrière mon écran mais dites moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Du côté des finitions le casque est proposé avec des coloris noir ou blanc et à première vue ça semble de plutôt bonne qualité. Les différents éléments y sont conçus en plastique mais ça semble vraiment solide et ça réside sans problème à pas mal de tortures sans craquer dans tous les sens. Le harceau est renforcé par une plaque métallique et l'ensemble peut être ajusté sur une dizaine de crans qui sont bien marqués et numérotés afin de retrouver facilement son réglage. Alors ici puisque je parle de l'harceau on va retrouver un revêtement en 6mm de bonne facture et surtout un rembourrage plutôt généreux. Alors ici d'ailleurs une petite particularité avec la partie centrale qui est un peu plus creusée et qui permet de mieux répartir les points de pression sur le crâne et donc le confort sur la durée mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Du côté des oreillettes elles sont montées sur une charnière en plastique qui permet un peu de les ajuster sur quelques degrés à l'horizontale et à la verticale afin de mieux les plaquer autour des oreilles. Alors par contre il n'est pas possible de les faire pivoter à 90 degrés pour facilement les ranger dans un sac ou tout simplement pour le porter autour du cou et ça c'est un peu gênant. Sur la partie interne on va retrouver des coussinets qui peuvent être retirés et donc facilement remplacés s'ils venaient à s'abîmer avec le temps. Alors ici il dispose d'un revêtement en silvigné cuir sur le pourtour et d'un revêtement en velours sur la partie en contact avec la peau. Alors du côté du rembourrage c'est encore une fois assez généreux avec des mousses à mémoire de forme de très bonne qualité. Une fois qu'il est posé sur la tête pas grand chose à reprocher au niveau du confort. Ici entre son poids plume et ses mousses confortables le casque il se fait vraiment rapidement oublier et on peut enchaîner plusieurs heures de jeu sans forcément ressentir de gêne ou de douleur. Alors par contre sur les plus longues sessions on peut par contre avoir un peu chaud avec des matériaux qui sont pas forcément pensés pour être très respirants mais qui offrent ici une très bonne isolation passive. Du côté des commandes c'est plutôt simple avec uniquement une molette intégrée au centre de l'oreillette droite. Alors ici de mon côté je préfère un peu les molettes des précédents casques GSP qui étaient un peu plus grosses et surtout ici le gros problème c'est qu'il n'est pas possible de couper entièrement le son sur le casque. Alors ici même au minimum on continue quand même à entendre son jeu ou sa musique il faut forcément passer par le menu de son PC ou de sa console pour pouvoir mettre le tout en sourdine. Du côté de l'oreillette gauche on va retrouver le fameux microphone fixé directement au casque. Alors ici comme sur les autres modèles de la marque on peut le faire pivoter et se déactivent automatiquement lorsqu'il est dans sa position haute. On retrouve aussi une zone un peu plus flexible qui permet d'ajuster la position de la capsule facilement devant la bouche. Bon alors ici encore une fois de mon côté je suis pas forcément un grand fan des microphones qu'on peut ni retirer ni cacher mais on verra en fin de vidéo que par contre au niveau de la qualité de capture il n'y a pas grand chose à redire. Enfin du côté de la connectique et comme expliqué rapidement en début de vidéo on va donc retrouver deux câbles avec un qui est pensé pour les consoles et l'autre pour les PC. Alors notez par contre qu'il s'agit d'un câble propriétaire avec un connecteur jack de 2,5 mm qui vient directement s'insérer sur l'oreille de gauche. Alors maintenant que j'ai fait un peu le tour du design de ce Epos H3 place aux fonctionnalités supplémentaires. Alors ici de base le casque n'en propose pas vraiment mais pendant mon essai j'ai eu l'occasion d'accompagner de la carte à son externe Epos GSX300 et donc c'est l'occasion de vous en parler rapidement. Elle est proposée au tarif de 79 euros et elle va se présenter sous la forme d'un petit boîtier qu'on viendra connecter en USB à son PC. Alors avant celle-ci on va retrouver une molette pour gérer le volume sonore et un bouton multifonction. Derrière on retrouve une sortie pour son casque et une entrée pour son microphone en 3,5 mm. Ici en utilisant cette carte à son externe on peut accéder au logiciel de Epos qui nous permet notamment de personnaliser le rendu audio du H3 via différents égaliseurs mais aussi de basculer entre un mode stéréo et un mode surround virtuel 7.1. Le logiciel apporte également des options supplémentaires pour la capture du microphone avec la possibilité d'ajuster facilement le gain et noise gate ou encore une réduction de bruit. Alors pour le coup tout ça c'est plutôt intéressant et ça fonctionne très bien à utilisation mais je ne vais pas forcément m'attarder dessus dans cette vidéo car j'imagine que si vous êtes intéressé par un casque pas trop cher comme ici le H3 c'est pas forcément pour ajouter 80 euros avec une carte son à côté. Ici ça fait grimper le total à près de 200 euros et à ce prix là autant peut-être se diriger directement vers un casque qui se connecte en USB ou en sans fil où on pourra retrouver des options similaires. Dans tout cas si ça vous intéresse que je fasse un peu une vidéo dédiée sur ce GSX-300 dites-le moi en commentaire et j'essaierai un peu de vous présenter tout ça plus en détail. Elle est place maintenant aux performances sonores et pour le coup ce petit Epos H3 s'en sort plutôt bien. Alors ici on retrouve un peu tout le savoir-faire de Sennheiser avec un casque à reproduction sonore qui est bien travaillé qui va permettre de facilement s'immerger dans ses jeux favoris. Alors sur des jeux qui sont plutôt orientés solo comme par exemple Horizon Zero Dawn ou encore The Witcher 3 on est vraiment bien plongé dans l'action et si le casque propose une légère accentuation du côté des basses c'est quand même bien maîtrisé et ça vient pas forcément recouvrir les autres fréquences. Sur ces deux jeux les nombreux échanges doublés avec les autres NPC ressortent très bien alors qu'il y a des petits effets sonores pendant les phases de combat ou exploration ça permet vraiment de profiter des nombreux petits détails et vraiment au niveau de l'immersion pas grand chose à redire. Sur des jeux un peu plus compétitifs comme par exemple Valorant ou encore Call of Duty le H300 s'en sort également très bien et si malgré un rendu stéréo on peut facilement repérer la direction des tirs ou encore ses adversaires. On peut encore plus accentuer tout ça si on associe le casque au GSX-300 dont j'ai parlé un peu plus tôt mais ici je l'ai surtout testé sans la carte son puisque j'imagine que si vous achetez le casque vous n'allez pas forcément acheter la carte son qui va avec. Allez comme promis je termine cette vidéo avec donc un petit point du côté du microphone donc là je suis directement en train d'enregistrer avec le micro du Epos H3 ça va permettre un peu de vous faire une meilleure idée du rendu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi de mon côté je trouve que vraiment au niveau de la qualité ça fait partie des meilleurs casques que j'ai pu tester ces dernières années vraiment il n'y a pas grand chose à changer ça peut parfaitement être utilisé sans soucis pour jouer en ligne alors peut-être pas pour du streaming si vous êtes un peu sérieux pour vous lancer sur Twitch ou sur YouTube et franchement ça fait vraiment le taf allez ce que je vais faire aussi c'est que je vais maintenant voir un peu ce que ça donne ici en tapant avec un Logitech G915 et des switches Clicky donc vraiment des switches très bruyants pour voir un peu le résultat au niveau de la réduction de bruit voir si ça peut être gênant lorsqu'on joue par exemple si on joue en ligne encore une fois. Allez voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Epos H3 et vraiment dans l'ensemble pas grand chose à reprocher à ce casque avec un bon confort une conception qui est soignée et vraiment des performances sonores qui ressortent plutôt bien. Alors évidemment du côté des fonctionnalités c'est pas aussi complet que chez certains concurrents mais si vous cherchez un casque qui fonctionne facilement sur toutes les plateformes et que vous n'avez pas forcément besoin d'options supplémentaires je pense que par exemple c'est une bonne alternative au Logitech G Pro X que je vous ai présenté l'année dernière. Après du côté du prix à 119€ c'est par contre un peu cher à mon avis surtout face à un HyperX Cloud Alpha qu'on peut maintenant retrouver sous la barre des 100€ et qui est assez proche que ce soit en termes de confort ou en termes de performance. Donc ici un peu à voir en fonction de votre budget mais dans les deux cas je pense que vous en aurez pour votre argent. Du coup avant de terminer si vous avez encore des questions n'hésitez pas comme d'habitude à utiliser les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez la version écrite de ce test directement sur gamertech.fr je vous mets le lien en description. Et bien sûr avant de partir n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501